Nous voilà de retour au Festival de Cinéma de Douarnenez et nous sommes en compagnie de Yann Stéphan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de ce Festival du Cinéma. Cette année, pour la 40e édition, vous avez choisi un thème d'actualité, les frontières. Comment vous avez choisi ce thème ? Alors on l'a choisi parce que ce thème, c'est la 40e édition, et ce thème a traversé presque toutes nos éditions, c'est-à-dire le thème des frontières, le thème des identités, des migrations. Des colonisations, des bouleversements en gros du monde, et donc des lignes, des frontières. Voilà, ça a traversé nombre de nos éditions, donc ça nous permettait d'interroger le passé, l'histoire du Festival, les valeurs qu'il défendait, ses coups de cœur cinématographiques, humains, politiques. Et puis évidemment, ça entrait en résonance avec une actualité très très forte, et puis même avec l'avenir. Alors dans ce festival, vous présentez des films tous les jours, on a des projections toute la journée. Un de ces films s'appelle Inside the Labyrinth, alors là on est plus loin que l'Europe, on est sur la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Parlez-nous un peu de ce film. Oui, alors Inside the Labyrinth, c'est un documentaire très fort, qui suit le destin et à travers lui d'un personnage qui s'appelle Mike Wilson, qui est un Indien dont le peuple se situe entre les deux régions, c'est-à-dire entre l'Arizona et le Mexique. Et il a d'abord vu des morts dans le désert, puis il laissait des bidons d'eau à l'endroit où il trouvait des morts, puis de la nourriture, pour finir par en accueillir chez lui des migrants. Et c'est une très belle personne, ça entre en résonance avec la question des peuples autochtones, avec les droits des migrants, avec les droits humains. Le tout cinématographiquement très très bien tourné. Alors quand on parle de frontières, il y a des frontières physiques, mais il y a aussi des frontières qui se voient moins. Vous faites notamment deux focus, un sur le monde des sourds, la surdité, et un autre sur les questions LGBTQI. C'était important aussi d'aborder ces problématiques. Oui, depuis quelques années, on a noué des relations fortes avec le monde des sourds, et puis le monde des LGBTQI, mais aussi au sein des LGBTQI, avec une minorité, au sein de cette minorité, qui sont les intersexes. Et donc effectivement, il y a des frontières symboliques, sociales. Et donc nous, on est un lieu où on veut présenter la différence, non pas la glorifier la différence, mais qu'on prend chaque personne humaine telle qu'elle est, et on la respecte en tant que telle. Et en plus des films, on peut découvrir des expositions, des ateliers, des débats. Il y a vraiment un choix très large. Oui, alors c'est un festival de cinéma avant tout, où la parole a une place très importante, des débats, la photographie, et aussi la musique. Et c'est un festival très convivial, sans que ça soit galvaudé. Et donc le festival résonne de concerts tous les soirs. Merci beaucoup.